Une autre forme de pollution sonore est en train de faire parler d'elle, occasionnée par les discothèques appelées communément les éditions. Ces bruits troublent la quiétude des paisibles citoyens de Calémi, en particulier ceux des avenues Caloumbie, Quatre-Couins et Cam-Colomondo. C'est un constat de notre correspondant Pascal Casson. Depuis l'annonce du couvre fait par les présidents de la République, les habitants de Calémi passent paisiblement leur nuit, car les églises n'organisent plus d'équiltés nocturnes. Ces propos sont ceux de certains habitants de différentes avenues de Calémi, notamment Cam-Colomondo, Caloumbie, Quatre-Couins que nous avons contactés, histoire pour nous de constater l'effectivité des mesures du couvre-feu. Ces habitants ont en outre déploré la pollution sonore pendant la journée causée par les discothèques appelées communément éditions. Allez-en croire, ces établissements troublent l'inquiétude des habitants. Les éditions, elles naissent comme des champignons. Je ne savais pas que si, et parmi tout ce que j'ai dit comme agent de l'État, qui n'est pas plus cela, qui est dans leur quartier, ils ne se trouvent plus que l'édition qui dérange, je trouve souvent les gens qui viennent même au travail. On commence des chansons qui troublent l'in de tête, donc quelqu'un qui se repose. Dans mon quartier, nous trouvons vraiment, c'est déplorable au niveau du gouvernement provincial, parce qu'il y a tant d'éditions, ça dérange même pendant le matin, vous voyez par-ci par-là qu'il y a des éditions, des chansons. Parfois, vous pouvez vous réveiller le matin, prendre quelques notes, mais avec les éditions des chansons. Ces habitants appellent les autorités compétentes à réguler ces secteurs pour arriver à mettre fin à ce qu'ils qualifient de désordre. Oui, ce que je veux, je veux demander, donc, c'est de manière aux autorités, c'est qu'ils puissent en charger concernant les problèmes des éditions qui naissent tout le temps. Dans un quartier, vous trouverez quatre, dix, mais comment ça, il faudrait qu'il... Ça dérange si, d'un moins, le gouvernement ou le gouvernement provincial peuvent prendre des mesures, c'est ça. Oui, ça dérange beaucoup. Notons que ces éditions sont en train de gagner du terrain. On les voit installées dans presque tous les coins de la ville de Calémi et jouent de la musique à longueur des journées. Calémi, Pascal Kasson Gobiwan. Sous-titrage ST' 501